La nouvelle stratégie de montant en gamme du Club Med semble porter ses fruits. Après l'annonce d'un chiffre d'affaires 2016 en hausse de 15%, le groupe dirigé par Henri Giscard d'Estaing a dévoilé son nouveau plan stratégique intitulé Go4Change. Le Club Med va en effet accélérer son développement à l'international avec l'ouverture de 15 nouveaux villages d'ici 2019, dont plusieurs en Asie. Une décision logique après le rachat du groupe français par le conglomérat chinois Fosun en 2015. Deux Club Med sont prévus à Tumamu Yokaido au Japon et à Anji en Chine. Ce dernier sera créé sous le concept Joy View, c'est-à-dire dédié au grand week-end et situé à proximité d'une grande agglomération. Deux autres villages sont en vue du côté de Pékin, plus un troisième projet à l'horizon 2020 consacré au ski à Taiwo, selon le journal Les Echos. Cette station accueillera des épreuves des géodivers de 2022. Ce pays représente un formidable potentiel de développement en termes de clients. Nous avons connu une progression de 240% entre 2010 et 2016, à préciser Henri Giscard d'Estaing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada